Coucou mes beautés, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau unboxing. J'ai reçu un colis de la part de Stylvana. Comme vous le savez, j'ai commandé et je suis partenaire de la marque. Alors, vous m'avez posé des questions. J'ai posé des questions à la marque et j'ai eu des réponses. Donc, dans un premier temps, les produits sont coréens et sont envoyés depuis Hong Kong. Donc, il y a possibilité de frais de douane. Si vous avez des frais de douane, vous pouvez contacter la marque. Qui vous les rembourse. Alors, je n'ai pas encore posé la question de savoir si c'était en bon d'achat ou remboursé. Mais je pense que c'est remboursé, remboursé. Donc, ça, on est bon. Ensuite, pour la livraison, vous avez comme sur l'autre site, d'autres sites qui vendent du coréen, les délais de livraison. 27 jours, 21 jours, 7 jours, 24 heures ou 48 heures. Voilà, c'est à côté du produit quand vous commandez. Donc, si bien entendu, ils ne l'ont pas en stock et qu'ils doivent le faire venir, ça sera marqué 27 jours. Il faudra que vous attendiez 27 jours qu'eux soient approvisionnés pour vous l'envoyer. Et l'envoi, en général, c'est dans la semaine. Moi, je n'ai jamais eu de problème. J'avais commandé, parce que j'ai fait une commande, mais je voulais filmer parce que c'est pour un swap. Pardon. Donc, comme je disais, je voulais filmer. Je n'ai pas eu de souci. Je savais que c'était en 21 jours. Donc, j'ai compté 21 jours, puis une semaine. Et je l'ai reçu dans la semaine d'après. C'était par DPD. Donc, signature. Ça vous est livré à la maison sous signature. Mais je pense qu'ils peuvent livrer aussi par FedEx. Enfin, bref, c'est en express. Donc, ça, ne vous inquiétez pas non plus. C'est vous qui signez. Ils ne peuvent pas le bazarder comme ça devant chez vous. Et vous perdez surtout en ce moment. Parce que je sais qu'il y a des vols de colis. C'est juste une horreur. Moi, je me suis fait voler un colis. Et donc, du coup, je vais perdre le partenariat. Parce que Amazon dit que c'est livré. Or, moi, chez moi, je n'ai rien eu de livré. C'était un trépied pour mon matériel. Et un ventilateur que j'aurais bien aimé. Parce que voilà, un ventilateur pour faire sécher les sérums, les machins, les trucs. C'est cool. Sauf que voilà, on m'a volé le colis. Donc, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Vraiment. Je vous mettrai quand même les liens. Parce qu'effectivement, j'étais en contact avec la marque 1 quand même. Donc, ils m'ont envoyé les liens pour que je voie les produits. Je vous les mettrai là. Ils ont l'air top. Mais que je ne les ai jamais reçus. Donc, ce qu'on va faire. Et en premier, comme d'habitude, je vais remercier mes utipeurs d'amour. Natacha, Daniel, Stéphanie, Séverine. Tout ça. Enfin, toutes mes petites chéries d'amour qui prennent le temps d'aller regarder sur la plateforme utipe. Qui vous trouverez en barre d'infos. Deux ou trois publicités qui me rapportent un centime chacune. Pour soutenir la chaîne. C'est gratuit pour vous. S'abonner aussi. Si vous tombez sur la chaîne par hasard. C'est gratuit aussi. Ça permet de nous soutenir. Et de nous dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Parce qu'effectivement, ce n'est pas comme la redevance télé. Vous ne payez pas pour avoir des vidéos YouTube. En général. À part les premières. Je ne sais pas quoi. Donc, à part regarder des publicités qui, pour vous, en fait, sont quelques secondes de votre temps. Eh bien, voilà. Donc, j'ouvre en cachant mon adresse. Parce que sinon, ce serait ballot. Et on va regarder ensemble ce que nous avons à l'intérieur. Donc, j'espère ne pas faire trop de bruit. Et en ce moment, vous avez vu ces natures peintures. J'essaye justement de me soigner pour faire des vidéos de make-up. Parce que les vidéos de make-up, clairement, on en met beaucoup. Donc, je n'ai pas envie, en plus, d'étendre la zone affectée. On va se calmer. Alors, en premier, je reçois. Je ne sais pas du tout. On m'a envoyé les liens, bien entendu. Mais je n'ai pas regardé pour avoir la surprise. Donc, la première chose, c'est... Il me semble que Lodo's Make-up, on avait parlé de ce... Ce produit, il était dans un calendrier de l'Avent chez un concurrent de Stylvana. C'était un Medicina Clear Spot Gel. Donc, de Dr. Troubles. Non, Dr. Troubles, c'est certainement l'intitulé. C'est Skin & Lab. Voilà. Et c'est pour les boutons d'acné. Ça tombe bien, comment te dire, avec la tronche que j'ai en ce moment. Donc, ça calme les peaux sensibles. Et ça traite rapidement les spots. Donc, ça, c'est génial. On va regarder un petit peu le contenant. Parce que, du coup, je ne sais pas du tout sous quelle forme. Alors, il y a 15 ml à l'intérieur. Donc, c'est quand même un format relativement correct. Donc, ça calme, ça contrôle le sébum et ça permet de lisser la peau. Voilà. Donc, le premier. Ensuite, je prends complètement dans le désordre. Je ne sais pas dans... Ce n'est pas la routine dans tel ou tel ordre. C'est vraiment les produits dans leur ensemble. Ensuite, on a un produit de chez Younique. Mais pas Younique les maquillages. Younique, la marque coréenne. Tout est écrit en coréen. Donc, on est un petit peu dans le... Est-ce que là... Ah non, ça va. Donc là, visiblement, c'est un produit hydratant et léger. En format gel. Qui aide les peaux sensibles. Et avec des rougeurs. De se calmer. C'est une traduction littérale, enfin, littérale pourrie de l'anglais au français. Et ça calme, en fait, grâce au Santella Asiatica. Donc, la feuille de Santella Asiatica à 70% et du Tea Tree, donc à 10%. Voilà. Pour les peaux stressées. Et je suis trop contente parce que ça, le Santella est vraiment connu pour être une plante qui apaise beaucoup. Je crois qu'ils ont vu une de mes vidéos pour voir la tête que j'avais en ce moment. Parce qu'à mon avis, ils ont vu que j'étais très, très attaquée, on va dire. Ça, c'est une horreur. Hormonalement parlant, en ce moment, entre l'allaitement et puis la contraception et puis l'accouchement et tout ce qui s'est passé. Et puis, moi, personnellement, la perte de mon papa, je pense que dans mon corps, c'est Bagdad. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez moins de vidéos, c'est que dans mon corps et dans ma tête, c'est chamboulé, quoi. Donc, ensuite, on a. Alors, ça, c'est rigolo. C'est un petit cochon. Je pense que c'est un masque. Alors, Elpore Cleanup Mask. Donc, c'est un masque qui met la misère au porc. Elpore. El, c'est le... Pas le diable, mais l'enfer. Donc, c'est un cleaner pour les porcs au charbon actif, je pense, puisque c'est noir. Et donc, du coup, ils disent qu'après le nettoyage, il faut utiliser de la vapeur pour ouvrir les porcs et appliquer le Elisaveca. Donc, ça, c'est le nom. C'est le Elisaveca Milky Piggy. Voilà. Donc, le Elisaveca sur le nez et les pourtours du nez. On attend 15 minutes et on pile. Enfin, on retire en peel-off à la fin pour retirer les sébums et tout ce qui est dans le porc, en fait, qui est saleté. Donc, c'est cool. Je verrai si ça fait mal, parce qu'il y en a, attention, ils arrachent. Chose de bien. Donc, je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, le Radiance Cleasing Balm. Donc, ça, c'est la marque Beauty of Joseon. Je ne sais pas si je prononce correctement. Mais c'est un baume démaquillant. Donc, ils disent de faire des massages doux sur la peau et de rincer avec de l'eau chaude. Il ne faut pas le chauffer. C'est pour les usages extérieurs. Et il faut arrêter si on a des symptômes, etc. Donc, si ça persiste, allez voir un médecin. Essayez de l'utiliser le plus rapidement possible après l'ouverture. Et remettre le capuchon après l'utilisation. Ça, c'est un peu normal. Donc, ça, on va voir un petit peu comment ça se présente. Parce qu'il y en a quand même. Ça, c'est ma pépette. Elle fait sa vie. Elle est avec son frère. Et elle hurle. Elle joue, mais elle hurle. Je ne sais pas combien de millilitres il y a à l'intérieur, mais ça a l'air d'être énorme. Il y a 80 grammes. Donc, ça se présente comme ceci. Et il y a une petite spatule à l'intérieur. Vous ne la verrez pas. Elle est là. Ça, j'adore parce que je n'aime pas. Alors, en gros, quand j'ai mes ongles, ça va parce que je prélève avec le dos de l'ongle. Et vu que je me lave les mains 20 fois par jour, je cuisine beaucoup. Je fais beaucoup de nettoyage à la main des vêtements de ma fille. Surtout parce que c'est du blanc et qu'une tâche sur du blanc, je nettoie la main. Je mets un petit détachant et je nettoie. Donc, en fait, avec le dos de l'ongle, je sais que mes mains sont propres tout le temps. Donc, ça, c'est cool. On n'a pas regardé sur ce produit-là. C'est un contenant de... Je vous mets bien entendu tous les prix en barre d'infos. 100 millilitres quand même. 100 millilitres. Et c'est hyper dur à ouvrir. Et elle, elle s'excite. Et donc, ça se présente comme ceci et le bouchon comme un dentifrice, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors, je referme ça. Ensuite, on a de la marque Benton. Ah, mais celui-là, je l'ai acheté pour le swap. Je l'ai acheté en petit format. Donc, voilà le gros format. Donc, en fait, voilà, je l'avais déjà remarqué sur le site. Sur le site, en petit format, il est aux alentours de 6 ou 7 dollars. Donc, il est quand même en 30 millilitres, je crois, ou 50 millilitres. Là, il est en 50 millilitres. Là, il est en 150 millilitres. C'est un toner de la marque Benton au thé, au green tea, donc au thé vert. Et il nettoie en profondeur, dit-il. C'est testé dermatologiquement. Et à l'intérieur, ils disent, enfin, sur le packaging, ils disent qu'il faut l'appliquer sur le visage, sur un pad, jusqu'à ce que ce soit complètement absorbé. Voilà, donc, c'est au camélia. Et il y a quoi dedans ? Il y a de la centella aussi, asiatica. Du camélia, du camélia, du camélia. Après, il y a des actifs que je ne connais pas. Donc, voilà. Il n'y a pas d'acide hyaluronique, par exemple. Donc, voilà. Oui, je pense qu'ils ont dû voir que j'avais la tête en vrac. Ne me jugez pas. Si vous aussi, vous avez eu comme ça, hormonalement, des irruptions qui ne cessent, parce que ça commence de là, ça passe par là, c'est horrible. Je passe maintenant à des patches hydrogèles pour le visage. Alors ça, pour le dessous de l'œil. Je voulais absolument tester ça. Donc, visiblement, il y a 30 paires et c'est de la marque Petit Fait. Et c'est des patches noirs, perlés et gold. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Je découvre. Alors, visiblement. How to use ? Comment utiliser ? Cleansing, donc. Nettoyage. Toner. Appliquer le patch. Laissez 10 à 15 minutes et retirez. Alors, visiblement, il est possible de les utiliser ici sur les rides du front. Aussi sur les rides du sourire. Voilà. Donc, c'est cool. Ils disent qu'il y a de l'eau, de la glycérine. Alors, à l'intérieur, visiblement, il y a des extraits de raisin. Il y a de l'alantoïne. Il y a de l'acide hyaluronique. Il y a de la rose centifolia. Donc, madame faisait le brun. Moi, chérie, tu faisais le brun. Donc, je disais qu'il y avait de l'aloe vera. En tout cas, pour ce que j'en ai compris, des compositions. Puisque c'est en latin. Et que du coup, je n'ai pas fait latin pour deuxième langue ou troisième langue. Tu veux jouer avec ça, ma chérie ? Oh là là ! Regarde dedans. Regarde dedans. Oh, mais dedans, il y a un... Un opercule de sécurité. Hein ? On ne peut pas regarder dedans ce que ça... Enfin, en gros, c'est des patches noires à mettre sous les yeux. Ouais ! Tiens, tu veux jouer ? Tu veux t'en jouer ? Oh, il est cool, celui-là. Comment ça s'appelle ? C'est les déglingos. Oh, ils sont bien, ceux-là, des déglingos. Oh, oui. Oui, oui, oui. Et pour finir, nous avons de la marque Is... Tree. Attends, parce que je ne sais pas comment le prononcer. Is... Is and Tree. Is and Tree ? Oui, c'est ça. Is and Tree. T'es belle, toi. Donc, c'est un masque pour la nuit. Et c'est au PHA et au gluconolactone. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, au PHA 5%. Et donc, c'est exfoliant. Je vous le montre. Au niveau de l'application, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est qui dissout les peaux mortes pendant le sommeil. Donc, à la fin de votre routine de soins, pour la nuit, prenez un... Un amount. Comment on dit un amount en français ? You know that ? You know that ? Tell mommy. I don't know. I don't remember. C'est une quantité modérée de produits. Et l'appliquer sur la peau. Voilà. Et ça absorbe... Enfin, il faut le laisser absorber. Et on ne le rince pas. Et on ne le nettoie pas. Voilà. Donc, voici le packaging. Je suis trop contente. Parce qu'on en fait vraiment une bonne publicité des masques pour dormir. On est un en ce moment de la marque Nuxe. Il est super génial. Il faut que je vous en parle. C'est le peau rose. Il est génial. C'est un sérum. C'est un sérum. Non, c'est un espèce de baume de nuit. Et franchement, un pur délice. Une odeur divine. Et le lendemain matin, j'ai une peau... Oui, bon, d'accord. Mis à part l'aspect là. Elle est quand même super jolie. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a combien de millilitres ? 100 millilitres. C'est quand même généreux. Voilà. Et donc, ça a l'air quand même d'être une texture assez fluide. Pas trop trop épaisse. Donc ça, c'est plutôt pratique quand il s'agit de l'appliquer. Parce qu'on sait à quel point les textures trop épaisses peuvent être compliquées à appliquer. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça hydrate et laisse la peau élastique. Ça la rend plus belle. Et un aspect de velours. Voilà. Pour ce qui est dit sur le packaging en tout cas. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est déjà énorme. Je vais tester tout ça. Et je vous en donnerai mon avis. De toute façon, vous savez qu'en ce moment, je suis plus soin que make-up. Vous le voyez bien sur ma chaîne. Beaucoup moins de tutos. Et plus d'unboxing, de haul et de routine. Peut-être soin si vous la désirez. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur Instagram. Pour savoir si vous vouliez mon astuce beauté des mains. C'est-à-dire pourquoi et comment je fais pour avoir des ongles aussi longs. Puisque ce sont mes vrais ongles. Et qu'ils ne cassent pas. Et donc, moi, à part un. Mais c'est la mandoline. Parce que je cuisine tous les soirs. Et du coup, l'ongle, il est passé dans la mandoline. Heureusement qu'il y avait l'ongle. Sinon, c'était mon doigt. Donc, effectivement, si vous voulez cette routine ou ma recette. Puisque c'est à manger, en fait. Donc, si vous voulez ma recette pour des longs ongles et résistants. Il y a toute une procédure que je mets en place. Deux fois par semaine pour justement avoir des longs ongles. Ça ne me perturbe pas du tout avec bébé. Je ne la griffe pas. Il n'y a pas de problème. Puisque vous allez voir dans le soin que j'y apporte. Que je fais quelque chose qui permet de ne pas avoir les ongles qui sont trop écharpés. Je ne sais pas comment on dit. Trop trop... Qui griffent quoi en fait. Donc, laissez-moi savoir si ça, ça vous intéresse dans la barre de commentaires. Commentaire, en commentaire, avec un bisou pour la pépette. Ouais, avec un bisou pour la pépette surtout. Voilà, si vous voyez cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, nous ce qu'on va leur dire c'est qu'on les aime à la folie. Qu'on se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. Et qu'elle j'ai belle en rose. Hein ? On dit au revoir. Au revoir ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501